L'auto-école, ce n'est pas forcément une activité qui est très représentée dans les réseaux. Donc nous, on a fait ce choix, puisqu'on a déjà une façon un petit peu différente de travailler. Donc c'est aussi la façon de diffuser notre façon de faire et puis d'interroger les gens sur ce qu'est l'auto-école et ce qu'elle va devenir. Je suis Landreau, je suis membre de Carbao Toir. Je représente au sein de Carbao Auto-Moto-École Pep Sengo, où j'exerce depuis trois ans le métier de conseillère clientèle. Je suis également monitrice auto-école depuis plus de 20 ans. Donc l'auto-école Pep Sengo est située à Toir. On a aujourd'hui sept agences qui sont essentiellement situées sur le nord de Sèvres. En tant que conseillère clientèle, c'est moi qui ai le premier contact avec notre client, où je vais lui exposer le type de formation dont il aura besoin, lui expliquer le déroulé de la formation, lui proposer un devis sur le coût de sa formation et l'accompagner tout au long de sa formation, aussi bien du point de vue administratif que pédagogique, et ce, jusqu'à l'édition du permis de conduire. J'exerce le métier de monitrice également en parallèle de mon métier de conseillère clientèle. Donc il m'arrive encore de donner ponctuellement des sons de conduite. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressée dans le métier propre de moniteur auto-école, c'est que le permis de conduire, c'est un tremplin dans la vie. C'est ce qui permet d'avoir quand même la première autonomie, que ce soit d'un point de vue social ou professionnel. Donc moi, ça m'a toujours tenue à cœur d'accompagner mes élèves sur ce premier tremplin. Pourquoi c'est nous les meilleurs ? Je trouve que c'est un peu prétentieux peut-être de dire qu'on est les meilleurs. En tous les cas, notre façon de travailler est différente du modèle de l'auto-école classique qu'on peut connaître aujourd'hui. Pour preuve, on est l'une des seules auto-école sur les Deux-Sèvres à avoir un simulateur de conduite. Ce qui nous permet déjà dans un premier temps de proposer des évaluations gratuites et sans engagement à nos élèves. Et du coup, on peut venir à l'auto-école, repartir avec un devis, avoir une première approche sur ce qui va se passer dans la formation et sur le coût de la formation sans avoir besoin de débourser un euro. L'objet fétiche, quand je passe le plus tard de mon temps au bureau, et du coup, mon bras droit ici au bureau, c'est Oscar, mon simulateur de conduite, qui me permet, comme je viens de l'évoquer, de réaliser mes évaluations, mais aussi de faire des débuts de formation pour mes élèves et de pouvoir les faire démarrer en conduite en toute sécurité, sans stress, en les accompagnant et en étant ici sereinement dans nos locaux. Carbao, j'ai intégré Carbao il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc Carbao, on y trouve beaucoup de bienveillance, on est toujours bien accueillis, c'est assez sérieux sans être trop austère, parce que moi c'est un petit peu ce qui me faisait peur en intégrant ce type de club. En tous les cas, à Toir, on a une ambiance plutôt sympathique, et d'ailleurs c'est pourquoi depuis le mois de juillet dernier, j'ai accepté de prendre la vice-présidence du club Carbao de Toir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada